coucou les amis c'est Célia on se retrouve en bonne compagnie aujourd'hui puisque j'ai ma petite pépette avec moi à côté tu dis bonjour pour découvrir ensemble la spiritual box une spiritual box spéciale pour les enfants qui a été envoyée au moment de noël alors nous on est un petit peu en retard on l'ouvre que maintenant on est on est déjà mi janvier mais mais bon c'est comme ça c'est pas grave on va la découvrir ensemble et puis comme elle est pour les enfants bien sûr elle est pour ma petite poupinette alors je vais t'ouvrir la boîte et puis c'est toi qui va qui va regarder puis tu vas nous dire un petit peu ce que tu en penses d'accord tu vas faire une unboxing comme ça que ça s'appelle alors si maman arrive bien sûr à ouvrir mais c'est quoi les unboxing les unboxing c'est quand en fait on se on se filme comme ça en train d'ouvrir un colis d'ouvrir une boîte ce genre de choses c'est un unboxing donc là on va ouvrir la boîte de la spiritual box qui est d'ailleurs très belle je n'ai pas je n'ai pas ouvert tout de suite parce qu'en fait je croyais que c'était la seconde de noël que je vous ai que je vous ai offert voilà alors bah écoute à toi de jouer hop tu vas découvrir comme ça alors déjà elle arrive dans un petit pochon tiens regarde on va mettre le cochon à la place de la boîte pour que les gens le voient ici voilà pour que tout le monde puisse le voir je vais t'aider si tu as besoin d'aide c'est bon qu'est ce que c'est mon coeur alors il y a une petite comme toujours il ya un petit fascicule avec pour 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 savoir un petit peu ce qu'il ya dans la boîte alors je vais te lire parce que tu sais pas encore tout à fait lire qu'est ce que c'est ça ça m'a l'air d'être une feuille de stickers spirituel alors le terme de stickers spirituel me me laisse un petit peu dubitative alors c'est un autocollant feng shui mon petit lapin toi tu as reçu la lune et le soleil regarde elle est où la lune c'est joli et le soleil il est là tout cas il est beau il brille le soleil représente le masculin les garçons la lune le féminin les filles et l'alliance de ces deux énergies le yin et le yang forme un tout ce tout représente tout ce dont tu as besoin pour vivre et être heureuse le soleil il va t'apporter de la force de la joie du courage une énergie et la lune elle va t'apporter de la sensibilité de la douceur de l'amour et de la confiance en toi voilà je te lirai le reste après alors qu'est ce que c'est ça aussi c'est des petits stickers aussi on dirait c'est rigolo regarde qu'est ce qu'ils font là les enfants de la méditation il ya un petit sapin de noël des petites boules de noël un petit papa noël alors on va montrer regarde tu vois je vais montrer à la caméra voilà tu me passes notre petit sticker ce que je le montre celui avec la lune et le soleil alors attend je vais montrer voilà il brille il est beau alors hop 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 alors ça ça va pas être pour tout de suite maintenant ce sont des c'est quelque chose qui se mange alors ton petit en cas gourmand alors le petit en cas gourmand qu'est ce que c'est des bonbons de noël 100% vegan pour ceux qui se pour pour qui sont ces délicieux rouleaux 100% vegan doucement cuit parce qu'à noël une véritable âme d'enfant trouve toujours le moyen de se faire plaisir avec une gourmandise ok alors bon personnellement vegan ou pas vegan de toute façon c'est du sucre donc donc forcément c'est vegan moi je suis pas du tout pour les bonbons c'est les anniversaires et halloween les bonbons mais le reste de l'année voilà donc qu'est ce que ça contient t'as de la spiruline un pack comme ça contient le même équivalent au niveau sucre qu'une pomme oui mais bon c'est pas parce que tu vas manger ça que tu vas manger une pomme parce que ok pour le sucre mais pour tout le reste je regarde de réappeler ah il est mignon attends regarde il faut le mettre ici non regarde ici mon petit coeur c'est un petit ange qui va veiller sur toi oh il est choupinou c'est un petit ange gardien il arrivait dans quoi dans cette petite boîte là t'as déballé trop vite moi j'ai pas le temps de suivre il arrivait là dedans alors attends ah ça c'est génial alors je vais t'expliquer ce que c'est mais d'abord attends d'abord je regarde quand même ce que c'est que le s'il y a un petit mot sur le petit ange tu vas tellement vite j'ai pas le temps j'ai pas le temps mon petit ange de noël regarde cette petite statuette est un ange un ange pardon qui prie ce petit ange prie pour que tu sois heureuse et épanouie au sein de ta famille de tes amis de tout ton environnement tout simplement posé sur le chevet il veillera sur toi tout au long de la nuit afin que tu fasses que tu ne fasses plus de cauchemar les petits anges symbolisent l'amour le bonheur la sagesse et la paix ils apportent beaucoup de sérénité tu peux aussi le poser près de toi pendant tes petites méditations si tu médites déjà ou pendant le coloriage des mandalas et c'est là regarde en fait on en arrive à ça ça c'est top génialissime en fait tu vas pouvoir les colorier et quand on le passera à la machine et bien ça va redevenir tout blanc et tu pourras recolorier dessus en fait c'est réutilisable alors ça j'adore ça j'adore je trouve ça hyper intéressant hyper intelligent justement d'avoir des petits mandalas lavables à colorier parce que comme ça on n'utilise plus de feuilles de papier on réutilise toujours les petits mandalas c'est chouette on essaiera tout à l'heure ouais ça tu aimes ? alors on ne te voit pas à dire oui ou non il faut que tu le dises avec des moments je ne sais pas tu ne sais pas il va falloir essayer d'abord on va essayer je pense qu'on va bien s'amuser et ça qu'est-ce que c'est mon coeur ? oh ça mon petit chat c'est ton premier kit de pierre naturelle alors il faut regarder est-ce que tu peux te mettre un tout petit peu plus par là pour qu'on te voit donc ça arrivait dans cette petite pochette mon premier kit de pierre attends je vais montrer d'un petit peu plus près voilà tiens montre-moi donne les moi dans ta main dans ma main pardon mais il y en a d'autres alors je vais toutes les sortir on en a combien ? tu les comptes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on en a 7 alors hop hop merci voilà on a 7 pierres la première pierre le rouge c'est du jaspe rouge c'est une paillette ? non ça je crois que ça vient de mon bureau c'est juste que mon sol n'est pas tout à fait propre merci alors ça c'est du jaspe rouge mon coeur ensuite on a la cornaline celle là elle est un petit peu plus transparente la cornaline alors je voudrais montrer d'un petit peu plus près voilà la cornaline est un petit peu plus transparente tiens je te la donne ensuite on a de l'aventurine jaune donc c'est celle là donc on a bien compris que ça représentait les chakras l'aventurine verte ici ok il y a des choses qui bougent aussi dans mon bureau bouge tout seul ensuite on a quoi ? ensuite on a le lapis lazuli alors c'est celui là le lapis lazuli la pierre de jaune ensuite on a la sodalite et ensuite on a l'améthyste alors l'améthyste c'est celle-ci donc l'améthyste c'est celle-là et l'améthyste tu vois elle est un petit peu plus violette voilà non regarde en fait les gens ils voient ici voilà trop mignonne alors qu'est-ce que t'en penses de ta petite box moi j'en pense que j'adore alors j'adore vraiment parce que j'adore par-dessus tout c'est le tapis de coloriage alors ça je trouve ça génial parce que ça je trouve ça qu'il y a vraiment une intention très éthique derrière moi ce que j'adore c'est ça oui toi évidemment tu aimes les bonbons bien sûr maman elle est très elle est plus dubitative par rapport aux bonbons ça c'est quelque chose que voilà je suis pas très fan non les bonbons on les met de côté on verra ça plus tard le petit ange alors je trouve ça super mignon le petit ange on va le mettre à côté de ton lit oui qu'est-ce que t'en penses mais maman il faut que je montre ça d'accord et ça c'est ton petit kit de pierre et ça j'adore aussi c'est pas super sympa le petit kit de pierre je peux leur montrer toutes les pierres il y a d'abord la pierre de quoi qu'est-ce que j'ai dit que c'était tu sais plus c'est du jaspe le jaspe le jaspe rouge et ça qu'est-ce que ton nom c'est super joli aussi oui le petit stickers je peux l'essayer maintenant et t'as les petits stickers aussi ici comme ça les petits comme ça et j'ai l'impression que ceux-là ils sont tu sais ils ont un film plastique dessus donc si tu passes de l'eau si tu les nettoies en fait ça bougera pas donc ça c'est intéressant à ce niveau-là mais alors vraiment moi ce que j'aime vraiment par-dessus tout c'est ça c'est vraiment le petit tapis de coloriage que je trouve génial et moi c'est ça puis en plus tu vas même pouvoir t'amuser à colorier autour si t'as envie moi c'est les deux ça le stickers et le moi ce que je préfère c'est ça c'est marrant parce que j'aurais pensé que tu vois que tu préférerais les pierres et aussi les pierres je te connais je t'en ai déjà donné quelques-unes de mes pierres et je sais que t'aimes beaucoup ça je peux revoir tes pierres alors là on va pouvoir ben c'est toi qui les aies dans ta petite boîte à pierres on a fait une petite boîte à pierres dans ta chambre t'as un quartz rose dedans un petit quartz rose et une petite pierre de lune d'ailleurs la petite pierre de lune c'était celle qui se trouvait dans le savon que nous avait offert la spiritual box l'an dernier tu te souviens tu te lavais les mains avec un savon et à la fin t'avais une petite pierre de lune dedans tu te souviens pas bon appel à la spiritual box il va falloir refaire des petits savons super sympa comme ça avec des petites pierres pour se laver les mains en plus ça incite bien les enfants à se laver les mains et ça c'était super top en tout cas merci beaucoup à la spiritual box pour cette belle découverte je pense que ma fille va se régaler et moi je vais aller dessiner avec elle sur le petit mais non mais ça c'était celle de la dernière fois et ça c'est une petite bougie non c'est une baguette magique de sorcière ça c'est une baguette magique de sorcière et elles font quoi les sorcières comme bruit abracadabra abrakidibri 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 vraiment je te transforme en gros bruit wah wah allez on vous fait des bisous à bientôt les amis à bientôt les amis bye bye à l'année prochaine Noël.